Elle venait d'accompagner un enfant de sa famille à l'arrêt de bus et rentrait chez elle avec son neveu de 2 ans. Une conductrice arrivant en sens inverse a perdu le contrôle de sa voiture et les a percutés. La jeune fille de 17 ans n'a pu être réanimée, son neveu a été transporté au CHU de Dijon, ses jours ne sont plus en danger. Mais ce matin, les habitants sont consternés. On est malheureux, on est choqués, on n'arrive même pas à croire qu'il y ait pu y avoir cette pauvre... C'est horrible, ça n'aurait pas dû arriver. A ce niveau, la départementale 971 est une zone accidentogène. Il y a un problème de chaussée, on en est à 5 accidents. Il a fallu attendre un accident mortel pour que les gens s'intéressent à notre commune. L'enquête de gendarmerie permettra de connaître les circonstances de l'accident, notamment grâce à l'audition de la conductrice qui n'a pas été blessée, mais qui a été hospitalisée sous le choc. Sous-titrage Société Radio-Canada